Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La Chambre de commerce a ouvert un forum sur l'investissement en coopération avec l'île Maurice. A Bogué, un projet d'alphabétisation a été lancé et au Kenya, les intempéries ne s'arrêtent pas. Aborder les défis de structuration et d'accès au financement pour les PME ivoiriennes, c'était l'objectif du forum d'investissement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie en partenariat avec le cabinet mauricien Logi Consult. Ce forum a rassemblé une trentaine d'opérateurs économiques ivoiriens et mauriciens, tous engagés dans une même démarche, soutenir le développement économique de l'Afrique par le biais de la transformation des entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie a souhaité vous recevoir une attention simple pour permettre à ces ressources simples d'avoir les égisements de proximité avec tous les experts qui participent au forum. Dans l'espoir, il suscite une partenariat et nous espérons gagner. Grâce à la présence d'experts du secteur financier, les participants ont eu l'opportunité de mieux appréhender les mécanismes d'accès au financement essentiels pour favoriser la croissance et la compétitivité des entreprises africaines. On a rencontré les différents partenaires de la Côte d'Ivoire. Là, on a compris qu'une de leurs demandes, c'était de se connecter à l'accès au capital, mais aussi l'accès aux compétences qu'on a en ce qui concerne la formettation de finance par les univers. Et c'est dans ce sens qu'on a apporté avec nous le partenaire qui sont de Céline Maurice et un peu de la Liane. Cet événement traduit la volonté des acteurs économiques ivoiriens et mauriciens de collaborer étroitement pour relever les défis communs en matière de développement économique. La journée de l'énarque a eu lieu. Sur ce terrain de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, se disputent les finales de plusieurs disciplines sportives à savoir le basketball, le handball et le football. Cette activité sportive est organisée par les élèves de la 58e promotion de l'ENA. Cette équipe que vous voyez là, il y a le statut d'une équipe qui date depuis pratiquement 11 ans, 12 ans. Voilà, sur ce même terrain là, le 9 mai 2013, nous avons remporté ce même trophée là ici, pendant que nous faisions le cycle moyen. On vient récidiver encore aujourd'hui, 30 avril 2024. C'est pour dire, nous avons l'esprit et nous avons les astuces pour remporter. Ces matchs ont eu lieu en présence du ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Mech, parrain de la journée sportive, et de Narcisse Sépi-Esso, directeur général de l'ENA. Je suis venu pour les appuyer dans la promotion du sport, parce qu'il s'agit d'intéresser tous les Icoriens à la pratique du sport. Ici, il ne s'agit pas du sport de haut niveau, mais ce sont des hommes de haut niveau qui pratiquent du sport. Moi, il fallait qu'en tant que ministre, je vienne pour les soutenir. L'ENA forme l'élite et l'élite doit être en bonne santé, doit être disponible, doit avoir une bonne hygiène de vie. Le sport fait partie du quotidien des énarques, de sorte qu'aujourd'hui, vous avez vu que ce ne sont pas des éclopés qui arrivent là pour jouer. Ce sont des gens qui sont habitués à l'activité sportive et nous exigeons que nos élèves soient des sportifs pour entretenir leur état de santé, pour entretenir leur hygiène de vie et c'est essentiel. Cette journée a été l'occasion de fédérer l'esprit d'équipe de ces élèves fonctionnaires et de rappeler le rôle essentiel de l'activité sportive sur la santé. Adbogué, dans le département de Daloa, l'ONG Soko-Dévy, avec ses partenaires Affaires mondiales Canada et la fondation Paul-Gérin-Lajoie, a procédé au lancement officiel des activités d'alphabétisation. On a procédé au lancement officiel des activités d'alphabétisation, qui font partie de la composante éducation du projet, composante très importante pour contribuer à l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes filles. On est vieilles comme ça, on est partis à l'école, c'est pour connaître notre portable. C'est qu'on ne connaît pas là, c'est en train de rentrer un peu, un peu. On connaît maintenant. On s'est écrit A, G, T, tout ça là. Je dis alphabète de A à Z. On connaît écrit. L'alphabétisation, une initiative à du projet Initiative Femmes et Communautés Cacaoyères IFCC est déjà une satisfaction et les autorités appellent les femmes et les communautés rurales à se l'approprier. On comprend que les femmes sont vraiment heureuses de bénéficier de ces projets parce que pour certaines, c'est le rêve depuis l'enfance, parce qu'elles n'ont pas été… elles ont été privées du droit à l'éducation. Et vous le voyez, elles sont nombreuses ici aujourd'hui. Et heureuses, vous avez pu voir la démonstration déjà à quelques semaines des premiers cours. On ne leur demande pas de fréquenter les centres d'alphabétisation pour avoir des diplômes. Mais savoir lire et écrire, c'est très important. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, c'est comme si la personne était dans une obscurité totale. Donc c'est très important. J'exhorte ces femmes, ces bénéficiaires, à fréquenter les centres d'alphabétisation. C'est très important. La Soco des Vies envisage à d'alphabétiser 3500 femmes et 1500 jeunes filles des communautés rurales cacahuillères à partir de 15 ans et cela avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et hors de nos frontières au Kenya, un nouveau bilan de 228 morts depuis mars dans des intempéries qui ne montrent aucun signe d'accalmie. Le Kenya est toujours la proie de pluies torrentielles risquant d'entraîner de nouveaux glissements de terrain et inondations. Dans l'ouest du pays, un fleuve est sorti de son lit dimanche à l'aube, inondant un commissariat, un hôpital et un marché dans la localité de Aero, dans le comté de Kizumo. Le niveau de l'eau continue à monter et le principal pont en périphérie de Kizumo sur l'autoroute reliant la capitale Nairobi a été submergé. Il est possible que cette nuit, nous ne sachons pas ce que nous allons faire. Nous allons dormir dans le froid. Tous nos biens ont été emportés par les inondations et nous n'avons personne pour nous aider. Nous allons garder nos animaux ici avec nous jusqu'à ce que nous serons secoureux. Le ministère kényan de l'Intérieur a ordonné à toute personne vivant à proximité de grands cours d'eau ou de 178 barrages ou réservoirs remplis d'eau ou presque d'évacuer la zone. Dans une adresse à la Nation, le président William Ruto a jugé les prévisions météorologiques désastreuses, attribuant le cycle calamiteux de sécheresse et d'inondations à l'incapacité à protéger l'environnement. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci